Le Tougoune, au final de l'Assemblée nationale, vendredi dernier, et on annonçait que les élections générales ont lieu le 10 novembre. Mon gouvernement termine ce mandat de 5 ans dans la stabilité et sérénité, grâce à le soutien de la population, et moi aussi bien chère de remercier tout bas de membres de vos gouvernements, mes ministres, BPS, députés, et tous vos partenaires qui font un travail pour qu'ils nous permettent de réussir ce qu'ils nous veulent accomplir. Et je veux tenir à saluer particulièrement la solidarité de mon camarade Aymanou Colenda Bellou, Deux camarades Alain Gallou, et deux camarades Steve Obigadou. Il faut bien dire que l'équipe fait un travail dans la discipline, et ça, il permet de nous d'accomplir ce qu'il nous promet à la population en 2019, et même faire plus que ce qu'il nous promet. C'est pas plus tard que la semaine dernière, nous finissons assister à un événement historique. 56 ans après notre indépendance, nous finirai ici combler décolonisation de nos républiques, suite à une lapeau qui nous le fait avec l'Angleterre. Nous finissons l'idée contre deux superpuissances, et nous tenions un hommage à Salimoudjagrat pour son combat, son conviction. et son combat-là nous finissons continuer, malgré qu'il nous finissons subir beaucoup, mais jamais nous finissons baisser les bras, jamais nous finissons abdiquer, et jamais nous finissons faire compromis la souveraineté de l'archipel de Chagos. Et mon caractère, c'est le plus grand moment dans mon carrière politique qui m'offine et m'offine. Nous retrouvons ici nos partenaires de l'Alliance qui est ensemble depuis 2019 et mon camarade vient de toujours soudés. Le camarade Aïban Kolen Dabellou du mouvement libérateur, le camarade Alain Ghanou du mouvement patriotique mauricien, camarade Stéphane Obigadou de plateforme militante. Nous n'avons bien sûr encore beaucoup pour accomplir, surtout qu'il nous a encore pu faire face à un grand défi et qu'on obéguait la situation sur la scène internationale pour qu'on a tout le monde déjà trouvé qui nous faisait faire face à un peu plus à l'avenir à un situation qui est plus difficile, plus compliqué. Donc, nous avons dit, voilà une élection générale, moi j'ai le plaisir présente de nouveau l'Alliance l'Alliance l'EPEP et il fait moi un grand plaisir accueillir, accueillir le PRST et son leader Xavier Duc Duval qui finira et qui quantité de mesures nous fait une branche pour la population. Qui dit bonne personne d'argile, bonne madame, bonne cédesse, bonne travailleuse, bonne jeune professionnelle. Nous finit d'introduire votre mesure sans précédent pour soutenir nos populations et par nous l'entreprise pendant et après la pandémie de COVID. Et me dire ça surtout pour la classe de travailler et l'entreprise en général. Nous finit prendre une décision qui paie sans la vie de COVID. Nous finit d'introduire un salaire minimum. Nous finit aussi faire un salaire minimum la Mylène un revenu minimum garantie. de 20 000 roupies ce qui peut permettre à beaucoup de mauriciens de gagner un avis plus décent. À ce on dit qu'on s'est conscient de ma grande monde de tout qu'on m'a dit pour rentrer dans ma détail. Ça déjà peut permettre à ma grande monde profitent de ce retraite dans une meilleure condition et d'une manière digne. Au fait, nous ne faisons plus ce qui nous promettent en début de système. Et comment Mendeza annoncée, nous l'engagement dans le prochain mandat, c'est faire la pension de basic retirement pension 20 000 européen. L'infrastructure dans le pays, partout, vous trouvez un travail. Tout dit monde peut trouver concrètement quantité de développement funéra dans le pays. Qu'il y ait au niveau des banques cimètes, transport moderne, la case, la santé, spos et loisirs, collectivité locale jamais dans le passé qu'il y ait municipalité ou district council fin guêle autant bidiser pour un même développement dans quatre coins de nos pays. C'est pourquoi qu'il faut dire que nous sommes bien bien fiers que malgré la période de Covid qu'aux deux ans nous finisent à Zénou nous indice un mandat de trois ans et ça me laisse la population apprécier le travail colossal qui nous fait faire. Donc nous me laisse un bilan bien positif une économie en bonne santé même si vous redire énorme un grand défi qui nous peut nous rélever. me satisfait qui me remplit vos devoirs envers la population et tous les gens me faire ce qu'ils veulent dire et même plus. Donc pour moi on réveille sa grande victoire qui nous finirait ici dans nos combats pour qui les chagos rêve vignes dans nous tout nous dis toujours dire c'est nos territoires mais nous connaît qui jamais nous n'est capable même d'accès à sa man zille là et aujourd'hui vous kan dire les font partie des territoires mauriciens et vous reconnaître par le monde entier. avec mon équipe je travaille avec discipline et je toujours assuré que tous mauriciens gagnent sens égal. Égalité est un principe bien important pour moi. Nos pays nous continu avec une équipe qui s'est liée avec une équipe travailleurs avec l'équipe qui désarfe montre cette sincérité en termes de ce qui nous dit à la population et ce qui nous fait. Nous visions les centrés nos mauriciens et nous continuons de travailler ensemble dans un plein guéri. Comme on va peut-être dire soleil élevé pour tout du monde. Donc nous finir une occasion à nos certains mesures qui nous permettent dans nos prochaines mandats. prévues ne pas pas de mesure là encore mais pour Nous travaillons actuellement tout en partie de l'adresse des peuples pour qu'ils nous finalisent nos programmes électoraux. Et nous travaillons actuellement dans ce programme électoral, les pauvres répondent à l'aspiration de la population. Nous pouvons aussi présenter nos candidats bientôt, et nous vous remercions parmi nos candidats qui parlent dans la prochaine élection générale pour une mélange de ceux qui ont une expérience, de nos jeunes, de nos panames et de nos professionnels. L'Alliance l'EPEP, nous travaillons dans l'intérêt de l'EPEP. Nous perdons cette campagne-là pour gagner avec beaucoup de confiance. Et nous l'équipe bien motivée, parce qu'il nous connaît pas le Mauritien, pour choisir l'équipe qui finit déjà faire son prêve, Elle est l'équipe qui renforce, c'est-à-dire avec la venue du PRSD. Elle est l'équipe qui se connaît, déterminée, travaille avec conviction, faire face à toute qualité d'obstacle qui vit devant nous, relève toute qualité de vie, et faire des choses qui nous continuent à améliorer le bien-être de toutes les couches de nos populations. Encore une fois, je veux dire à tous les Mauritiennes, Mauritiennes, et surtout tous les partis politiques qui payent en gaz dans la campagne, avec ce banque-partisan, nous allons dans cette élection-là, de manière exemplaire, dans l'eau et dans la paix. Nous marsons ensemble pour nous continuer à faire nos pays avancés. Nous marsons ensemble pour l'unité, nos pays. Nousversons ensemble pour l'unité, nous deviendrons ensemble à une kunstin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501